Nous allons laisser la parole, qui mieux que vraiment nos étudiants, pour répondre à cette question. C'est-à-dire que nous allons laisser la parole à notre cher ami. Mélibou, s'il te plaît, tu peux te connecter. Vraiment déjà, merci beaucoup pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux te connecter, ouvrir ton écran? Oui, bonsoir coach. Bonsoir coach Risselle. Bonsoir. Oui, bonsoir. OK. Vraiment bienvenue et merci encore vraiment beaucoup pour vraiment ton témoignage qui va certainement éclaircir beaucoup de personnes. Vous savez, beaucoup veulent s'inscrire, veulent choisir des académies, mais ils aimeraient savoir est-ce que vraiment le contenu est bien? Est-ce qu'il y a l'accompagnement? Quelles sont tes impressions? Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà, sans être long, je vais très rapidement me présenter. Moi, c'est Jean-Marie Mélibou. Je suis, j'ai fait mes formations en finance audit de contrôle de gestion dans une école, à l'école supérieure de commerce de Dakar. Bon, il faut dire qu'après ma formation, je suis employé de bureau, je travaille dans les télécoms, mais je suis passionné par tout ce qui est business, tout ce qui est business au fait, et puis ce qui m'a poussé à me lancer dans plusieurs activités, à savoir le marketing relationnel, le MLM. J'en ai fait plusieurs réseaux, je suis sorti même leader de ces réseaux. Mais après toutes ces activités, je suis sorti leader, j'ai beaucoup bossé, j'ai gagné beaucoup de prix, énormément de prix même. Mais après toutes ces activités, je me suis dit que je dois quand même me fixer pour que je puisse me développer davantage. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans le freelance. Mais j'avoue que quand j'ai commencé le freelance, je me sentais seul au fait dans l'activité, donc je ne m'en sortais pas et je n'avais pas de personne en face pour que je puisse faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Bon, donc j'ai continué la recherche. Au fait, je me suis inscrit sur AppWork au fait, et j'ai remarqué qu'au niveau du AppWork, la plupart des métiers qu'on demandait, c'est qu'on cherchait des spécialistes en social media, marketing, en community manager. On parlait de ligne éditoriale. Je vous avoue que je n'avais aucune connaissance dans toutes ces informations-là. On parlait de Canva. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai entendu le mot Canva, je suis parti sur Internet, j'ai tapé Canva, mais ce n'est pas possible. Je n'avais jamais entendu parler et je n'avais jamais vu. Et je me demandais si, moi aussi, je suis sur cette terre. OK. C'est à partir de ce moment, sincèrement, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par fouiller, par aller sur Internet. Et je n'ai commencé par taper social media, marketing, community manager, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Et comme par hasard, je suis tombé sur la vidéo d'Abea. Et tout de suite, les explications que le coach Emmanuel donnait m'a captées. C'est-à-dire que ce que je voulais même, c'est ce qu'il expliquait dans le social media marketing. J'ai dit OK. Et le lendemain, il y avait un numéro WhatsApp, donc j'envoie un message WhatsApp. Et tout de suite, on me répond et on me fait savoir qui a une formation le lendemain. Donc, il y a un programme de formation qui va passer le lendemain. Donc, si je suis vraiment intéressé, le mieux, c'est que je m'inscrive et que je commence en même temps avec le groupe qui va démarrer. Mais imaginez, sans rien dans la poche, il fallait trouver vos solutions rapidement. C'est comme ça, j'ai vite couru, trouvé des moyens. J'ai trouvé des amis qui m'ont accompagné très rapidement. J'ai créé mon compte. Et à 19h, voilà, 19h local, le cours, la formation a commencé. Très bien. Merci beaucoup. Je vais dire merci vraiment pour cette introduction parce que vraiment, déjà, je vois que tu travaillais, tu avais fait beaucoup de formation, mais malgré cela, tu recherchais. Non, non, vraiment, on apprécie beaucoup vraiment ce côté, vraiment, recherche que tu as. Maintenant, une fois que tu t'es instruit, les premiers, qu'est-ce que tu penses de la formation? C'est-à-dire que nous rappelons que la formation est encore en cours. Donc, tu as commencé la formation il y a de cela, je pense, deux ou trois semaines. Quelles sont tes premières semaines déjà de la formation, quand tu as vu le contenu? Oui, et j'avoue que dès la première semaine de la formation, d'abord, le programme qu'on m'a donné, le planning de la formation m'a vraiment impressionné. Donc, je m'ai demandé, mais toutes ces connaissances-là, si je pouvais vraiment les avoir, ça sera vraiment du wow. Et donc, dès qu'on a fini la première formation, j'avoue que j'ai été vraiment impressionné par la qualité du contenu et la façon même d'expliquer les différents cours. Et puis, il faut dire qu'elle a la disponibilité, c'est-à-dire que l'envie des coachs, Emmanuel et Roussel, leur envie de transmettre la connaissance. Au fait, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Et donc, quand nous avons continué les autres jours, les autres sommaires qui ont suivi, j'ai constaté que c'était vraiment un boulevard de connaissances qu'on a mis à ma disposition. Et pour une petite anecdote, je suis même parti demander au coach Emmanuel si Dieu pouvait doubler une journée pour en faire d'une journée à deux jours. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire que franchement, les connaissances vous en donnaient suffisamment. Ça, je peux l'avouer suffisamment. Et en moins de trois semaines, je suis en voie de signer mon premier contrat même en moins de trois semaines, juste parce que j'en ai expliqué à un ami qui est en train de faire confirmation. Et tout de suite, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à avoir une visibilité de son hôtel sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, donc, mon premier rendez-vous, je vais l'avoir bientôt. Et je vous demande donc de prier pour moi pour que ce rendez-vous puisse aboutir. Avec tous les outils que tu as à disposition, je pense que le client, certainement, si ce n'est pas vraiment un client qui sort du, je ne sais pas moi, d'où, il va normalement signer. Parce que non seulement tu as les compétences, tu as les outils, tu as tous les éléments pour pouvoir signer ce contrat. Donc, rappelons qu'il est encore en cours. Donc, la formation n'est pas finie, mais il a déjà un client, un potentiel client. Et comme vous avez vu le contenu, là, je vais manger beaucoup plus, j'ai salamment beaucoup plus, on a insisté sur le contenu, non ? Nous sommes encore la troisième semaine, mais déjà le contenu. Et juste pour souligner, tu as parlé tout à l'heure de l'accompagnement. Ça, c'est un aspect important, très important. Quand tu nous as contentés, par exemple, pour des problèmes du genre, par exemple le week-end, que ce soit moi et Rucel, quelle a été vraiment la réaction ? Oui, il faut dire que, vous voyez, c'est le volet accompagnement, même qui a fait que, bon, le freelance que j'ai commencé, je n'ai pas réussi pas à ce. J'étais en face de mes vidéos, mais il n'y avait personne pour me donner des détails sur certains points que je ne comprenais pas. Et ce, vous voyez. Bon, j'avoue qu'avec ABA, à chaque sollicitation, la réponse est instantanée. Même peut-être que, lorsque les nouveaux leads seront, lorsqu'ils vont s'inscrire, ils vont le constater, même dans le télégramme, ils vont remarquer, à chaque fois que nous envoyons une demande, à chaque fois que nous vous sollicitons, vous réajustez instantanément. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et au passage, je salue le grand coach Rucel, vraiment pour sa disponibilité. C'est mon grand maître, parce que lui, quand il me prend, je dois assimiler, avant que je ne me lâche. Sincèrement, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous et surtout tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine, parce que vous voyez autour de moi, la plupart de mes connaissances ne connaissent pas tout ce qui se passe là sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement important ce que vous êtes en train de faire, la connaissance que vous partagez pour la jeunesse. Sincèrement, je vous encourage dans ce sens. Merci bien. Merci à toi vraiment pour ce témoignage vraiment. J'en suis su, ça va vraiment aider pour beaucoup d'indécis, et surtout ceux qui évitent aux personnes d'aller tester des formations, parce que malheureusement, beaucoup vont, comme tu l'as dit, tester des formations. Ceux qui arrivent dans nos formations, lorsqu'ils voient le contenu, ils disent que j'ai fait cinq formations, six formations, mais ce contenu, j'ai même eu un petit ami. Il y a aussi un aspect là. C'est vrai. Tu disais, Rucel, tu disais, Rucel. Je viens parlant d'un aspect, l'aspect pratique. Comment, monsieur Mélou, vous trouvez l'aspect pratique de la formation? Est-ce que c'est théorie ou bien l'aspect pratique est vraiment au rendez-vous avec des études, des cas, des cas, des épreuves, des examens à faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que ça existe ? Oui, oui. Il faut dire qu'à ABA, c'est 90% de pratiques et 10% de théories. Et puis, le 10% de théories, c'est pour nous présenter les exercices carriels qui ont été vécus sur le terrain et puis nous apprendre aussi à nous comporter en aspect social media manager. Donc, c'est ce volet-là qui sont des volets théoriques. mais les cas pratiques 90%, c'est-à-dire que tous les outils que vous avez présentés lors de cette conférence-là, tous les outils que vous avez présentés, c'est-à-dire qu'au cours de chaque rencontre, vous nous apprenez à utiliser et à maîtriser ces outils-là instantanément avant de quitter la séance. Donc, sincèrement, la pratique, c'est au top. C'est indiscutable, la pratique. Et c'est ça qui a fait que moi, en moins de trois semaines, je suis à un niveau où moi-même, je ne m'imaginais pas être à ce niveau en moins de trois semaines. C'est ce que j'ai. C'est les pratiques que je fais par moi-même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.